Générique ... Parti de rien, l'expression a dû être inventée pour lui. Né pauvre et illettré dans le désert de Syrie, bientôt orphelin de mer, rejeté par son père. Il a conquis ses connaissances grâce à une volonté incroyable. Cette même volonté qui lui permettra de devenir l'un des meilleurs étudiants du pays. Une bourse d'études en France, le pari de l'entreprise, le succès, l'argent. Le tout doublé d'une vocation d'écrivain et d'une interrogation continuelle sur Dieu aussi. Je vous invite à découvrir le parcours atypique d'un homme hors du commun ou comment un bédouin de Syrie destiné à garder des chèvres a forcé le destin pour faire de sa vie une success story à l'américaine. Moed Altrad, bonjour. Bonjour. C'est vrai que vous avez une histoire... Je me demande d'ailleurs si 52 minutes vont suffire pour vraiment la raconter. Mais on va essayer d'en faire ressortir tout le sel, le sel du désert qui est votre patrie d'origine. Juste pour dire, cette histoire, vous l'avez racontée dans un premier livre qui s'appelait Badawi. Je vais vous laisser nous dire ce que veut dire Badawi. Badawi, c'est un effet bédouin, un arabe. Donc la Syrie, le désert syrien, les bédouins, c'est les arabes avant tout. Je vous rappelle que Mohamed était un bédouin autrefois. Le prophète de l'islam et du Coran, c'est un bédouin. Et ça signifie Badawi, c'est là où je suis né, dans ce désert syrien, à la frontière de la Syrie, de l'Arabie saoudite, du Koweït, de l'Irak. Mais c'est aussi de la Jordanie, aujourd'hui Israël. C'est quand même assez péjoratif, Badawi. Badawi, effectivement, en Syrie, pour vous, téléspectateurs, c'est une fille, quelque chose, on imagine le désert, les oasis, on imagine beaucoup de choses. Mais en Syrie, c'est une notion péjorative. On est arriérés, on n'est pas tout à fait à la page. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un groupe puissant. Je pense que le nom d'Altrade a peut-être parlé à beaucoup de gens. Le groupe Altrade est le leader mondial dans pas mal de secteurs qui concernent le bâtiment, il y a les échafaudages, les bétonneuses, les bétonnières, à chaque fois je me trompe, les bétonnières, les barrières de sécurité, les brouettes, les barrières de circulation, beaucoup de produits. Le groupe Altrade, aujourd'hui, c'est 55 filiales dans le monde. C'est un groupe français créé en 1985, peut-être on y reviendra. – Dont le siège est à Montpellier, là vous avez été. – Dont le siège est à Montpellier. Et ce groupe, petit à petit, a commencé par une petite société, d'ailleurs en faillite à l'époque, en 1985, qui a été redressée très rapidement. Cette société a permis d'acheter une autre, puis une autre, puis une autre, etc. pour devenir aujourd'hui un énorme groupe mondial, multinational, multiculturel. Et on a donc 55 filiales, 3500 personnes, et puis ça fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est un groupe très important. – Aujourd'hui, la vie va bien pour vous. On va dérouler un peu toute cette vie dont le fil conducteur pourrait être le sable, parce qu'on parle du sable du désert, ce sable, vous l'avez transformé dans les bétonnières, vous l'avez transformé en béton, c'est quand même un symbole fort aussi. On va dérouler tout ça, mais avant cela, je voudrais vous demander, vous qui êtes un homme d'affaires accompli, qui s'est parfaitement intégré en France aujourd'hui, qui est cité comme modèle d'intégration, qu'avez-vous compris aujourd'hui de la réussite ? – C'est un concept très particulier, en tout cas vu par moi, vous m'appelez homme d'affaires, je ne sais pas, je ne me considère pas tout à fait comme homme d'affaires. – Vous vous considérez comme quoi alors ? – Je ne sais pas, en tout cas, il y a ce parcours où on est parti de rien, et arrivé très haut dans l'échelle. Donc Badawi dit ça, lorsqu'on est dans le désert, lorsqu'on est le fils d'une femme repudiée le jour de la naissance, lorsque cette mère a accouché dans le désert toute seule, et elle a coupé très jeune, à 15 ans, le cordon avec ses dents, donc là on part de très bas, on part avec un handicap considérable. Par la suite, il y a cette casquette de Bédouin, lorsque vous allez à l'école, avec d'autres qui eux ne sont pas Bédouins, vous êtes moins que rien, en quelque sorte, c'est là où vous utilisez le terme péjoratif, mais c'est le cas, c'est le cas. Donc petit à petit, cette ascension, qui consistait à gravir tous les échelons au niveau de la société syrienne, après avoir cette chance d'avoir une bourse du gouvernement syrien pour venir, apprendre le français, ensuite étudier, ensuite avoir un premier job, parce que ce n'est pas facile, et aujourd'hui c'est quelque chose qui a toute sa signification, être émigré, avoir un travail en France, par la suite faire une première société, et la transformer en un groupe mondial, et pas n'importe lequel, qui a la place du numéro mondial de la bétonnière, certes c'est des niches dans l'économie, le numéro européen de l'échafaudage également, et puis un tas d'autres produits dans l'économie. Vous n'êtes pas homme d'affaires alors ? Ben voilà, donc je reviens à votre question, est-ce que suis-je homme d'affaires ? Parce qu'en parallèle de cette vie, j'ai eu une vie d'écrivain, parce que je suis également écrivain, vous l'avez dit dans Badawi, c'est un roman... Publié chez Actes Sud, c'est-à-dire ? Publié chez Actes Sud, c'est un roman qui retrace ma vie, autobiographique si on veut, mais c'est aussi, il y a beaucoup de dimensions, c'est l'émotion, c'est la culture, c'est l'apprentissage de l'autre, c'est la compréhension de l'autre, c'est l'effort pour aller vers l'autre, toutes ces dimensions-là. Ce qu'on appelle un roman initiatique. Voilà. Donc, est-ce qu'un homme d'affaires aujourd'hui, avec le portrait qu'on peut lui faire, est capable d'aller chercher ses autres dimensions, plutôt qu'aller dans les usines, regarder la productivité ? Oui. Voilà, probablement. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que Bédouin, même si vous avez cherché à vous débarrasser un peu de ce passé, de cette étiquette, et encore, on y reviendra dans quelques minutes, mais finalement, vous l'êtes resté, parce que si on prend votre casquette homme d'affaires, vous êtes resté très Bédouin dans votre manière de fonctionner. Absolument. Pour vous joindre, c'est assez drôle, vous n'avez pas de secrétaire. Moi, je me dis, mais comment un chef d'entreprise qui gère un chiffre d'affaires aussi important, 3500 salariés, 55 filiales dans le monde, il y s'émêle tout seul, il a son petit téléphone portable, il n'a pas de secrétaire, il a très peu de gens autour de lui. C'est très surprenant. Il y a quelque chose de l'ordre de l'instinct dans votre manière de vivre. Vous savez, dans le désert, si vous regardez autour de vous, il n'y a pas grand-chose. Vous avez le sable, éventuellement un peu d'eau, mais pas toujours, mais vous avez peu de repères. Vous avez les reliefs pour vous repérer. C'est très Bédouin, je les ai gardées parce que je considère que c'est des traits essentiels, importants pour la vie. Alors, vous savez que le Bédouin, par exemple, lorsqu'il déménage, il n'a pas la capacité de transporter avec lui des choses qui prennent du volume, de l'espace, etc. Donc, tout ce qu'il a dans sa vie journalière, il a une forme souple qu'on peut plier, qu'on peut entasser, etc., qu'on peut mettre dans sa poche, sur son dos, etc. Donc, c'est très Bédouin, je les ai gardées parce que je tiens beaucoup et parce que ça fait partie de ma vie. Du fait, et c'est un exemple, ce que vous citez, les secrétaires, un patron comme moi, il aurait peut-être quelques secrétaires, quelques assistantes, et puis un environnement qui le protège, etc. Moi, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Donc, vous avez sûrement fait l'expérience, vous avez cherché à trouver une secrétaire de M. Altrade et vous ne l'avez pas trouvé. Donc, voilà. Donc, si on veut me toucher... Mais pourquoi vous avez gardé ça ? Pourquoi vous n'avez pas basculé dans ce que font tous les hommes d'affaires, finalement, comme vous dites, s'entourer, se faire protéger, représenter ? Aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie, c'est l'autre, c'est l'apprentissage de l'autre, c'est le service aux autres, à la vie également. Donc, passer par des secrétaires, par des assistantes, etc., je dis, pour communiquer, il faut que les circuits soient les plus courts possibles. Entre l'émetteur et le récepteur, avoir trois secrétaires, trois filtres, je ne suis pas sûr si c'est le moyen le plus efficace pour communiquer. Alors, quel est votre secret ? Parce qu'après, il y a un problème d'économie du temps. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui filtre vos mails avant, vos appels téléphoniques, vos rendez-vous, vous faites tout tout seul. Enfin, dites-moi comment vous faites ? C'est votre famille qui en pâtisse ? Comment ça se passe ? Je suis quelqu'un qui dort très peu. Je reçois un moyen de 300 mails par jour. Évidemment, il faut être organisé, donc ça fait beaucoup de choses. Vous avez, lorsque vous regardez le portefeuille des mails que vous recevez, il y en a beaucoup qui relèvent de l'information. Vous lisez très vite et vous captez ce qu'il y a à capter. Après, il y a le reste qui nécessite une réponse immédiate. Il y a une partie qui nécessite une réponse ultérieure. Et puis, vous jonglez avec ça. Je suis très organisé, mais c'est aussi que je suis quelqu'un qui dort très peu. Finalement, le soir, je dors. Donc, pour ne pas impiéter sur la plage familiale, eh bien, c'est une fois que tout le monde est couché, et tout lit. Je traite quelques mails. Mais c'est là aussi que c'est le moment d'écrire mes romans. Oui, parce que vous avez l'écriture. Tard le soir, Vous dormez quoi ? Entre minuit et une heure du matin ? Il me faut 3 à 4 heures par nuit, un grand maximum. Mais il y a aussi les vacances, il y a également le week-end, il y a beaucoup de plages qu'on peut trouver. Et est-ce que, dites-moi si je ne me trompe, mais dans mon image peut-être un peu d'épinal du Bédouin, même si en lisant Badawi, on touche du doigt la réalité de l'instinct, forcément un instinct de survie déjà. Est-ce que ça aussi dans les affaires, ça a pu vous aider ? Tout à fait. Le Bédouin dans le désert, vous savez, il peut être mordu par un serpent et là il est mort. Ça peut basculer très vite. Ça peut basculer très vite et l'hôpital le plus proche est très loin. Vous n'êtes pas sûr d'avoir un hôpital et en plus, si il y a un hôpital, ce n'est pas sûr qu'il y a des médicaments ou des médecins. Donc c'est difficile. Donc il y a cet instinct de survie qui est important. Dans les affaires, c'est la même chose et aujourd'hui, c'est la crise que nous traversons. Je dirais, ça c'est un vrai test et grand en nature. Comment faire dans cette difficulté qui est une difficulté économique, financière, bancaire, mais c'est aussi d'entreprise et sociale à la fois, comment faire, non pas uniquement en France, mais dans 55 pays, donc Altrade a 55 filiales dans le monde, donc ça fait 55 pays, comment faire pour juguler toutes ces difficultés ? Je dis, il doit y avoir beaucoup d'irrationnel, mais c'est aussi beaucoup d'intuitif et ça sert beaucoup. Le côté rationnel sert beaucoup, bien entendu, parce qu'il y a la comptabilité qui est quelque chose de très carré. Il y a également le contrôle de gestion, la finance, le cash pooling, que sais-je encore, toutes les fonctions de l'entreprise. Mais il y a ce côté irrationnel et côté intuitif, mais c'est aussi qui est associé à la survie. Et je dois dire, le groupe Altrade va bien aujourd'hui peut-être à cause de cet instinct de survie. Qu'est-ce qui est le plus hostile ? Le désert ou le monde des affaires ? Moi, je pense que les deux sont hostiles. Le désert, vous savez, moi, j'aurais pu mourir X fois dans le désert. Le nombre de fois où pendant des jours et des jours, vous n'avez pas de quoi manger, vous vous levez le matin, vous n'avez rien à l'horizon qui vous permet de dire que vous allez manger ou éventuellement vous allez boire. vous pouvez être attaqué par une multitude d'hostilités extérieures qui vous arrivent. Donc ça, j'ai survécu à tout ceci. Dans les affaires, c'est pareil. Cette crise où le groupe Altrade, comme beaucoup de groupes, subit la crise et nous sommes en première ligne lorsque la crise arrive. On est en première ligne parce que nos produits sont touchés en premier. Et le bâtiment, forcément. Le bâtiment, forcément. Et on sort aussi en premier. Donc ça, c'est un autre avantage. fait qu'on devrait pouvoir sortir de ceci. Et ce côté intuitif, ce côté survie. Mais ça, vous le communiquez aux autres. Vous le communiquez à votre environnement immédiat ou à l'encadrement qui est le plus proche de vous, à l'ensemble des patronnes des sociétés au numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Donc c'est un milieu hostile. Mais c'est aussi le groupe Altrade à travers, aujourd'hui, c'est son 25e anniversaire. Donc ça fait 25 ans que ça existe. Eh bien, le groupe Altrade aurait pu disparaître avec ce fois. Il n'a pas disparu parce qu'il y a des fondamentaux solides, parce qu'il y a ce qu'on appelle le business model, selon lequel vous vendez quelque chose, vous le fabriquez, vous le stockez, etc. et vous le vendez avec des notions telles que la qualité, le côté... Oui, il y a des valeurs que vous avez inculquées à ce groupe. On y reviendra d'ailleurs. Je note que vous nous dites que le groupe a 25 ans. Ça, au moins, c'est un âge dont vous êtes sûrs parce que votre âge à vous, vous ne le connaissez pas. Oui, mon âge, c'est... Oui, le groupe Altrade... Vous avez plus ou moins 50 ans. Le groupe Altrade, c'est sûr, on sait, il a été créé en 1985 parce qu'il y a une date qui est un jugement du tribunal de commerce. Votre date à vous, il n'y a aucun jugement du tribunal de commerce qui a dit qu'en t'est-il, c'est-à-dire qu'il est d'Altrade. Personne physique. Vous savez, lorsque vous êtes née dans le désert, il n'y a pas d'administration syrienne dans le désert. Il n'y a pas de registre. Il n'y a pas de registre. Il n'y a rien. Et puis, vous êtes le fils d'une femme répudiée. Personne ne s'intéresse à vous. Donc, à la limite, ce n'est pas très important le jour où vous êtes née, encore moins l'année, encore moins le mois. Donc, là, je ne peux pas vous dire ma date de naissance. Vous l'avez choisi, cela dit, avec vos enfants. Alors, ça a été choisi à un moment donné parce qu'en Occident, si on n'a pas un jour qui est une date de naissance, c'est dramatique. Donc, on ne peut pas fêter les anniversaires. Vous avez choisi quoi ? Quelle date ? Donc, on a choisi le 9 mars. Pourquoi le 9 mars ? Mais parce que c'était un tirage au sort avec les enfants et on a tiré au sort et c'était le 9 mars. On a un problème parce qu'on n'a pas l'année. On n'a pas l'année. Mais bon, c'est moins dramatique parce que chaque année, on fait ça. Alors, finalement, vous avez choisi quelle année ? Alors, les années, c'est pareil. Par contre, en Syrie, à un moment donné, lorsque vous passez les diplômes, le baccalauréat, votre brevet, le baccalauréat et puis après, vous partir, faire un passeport, il fallait choisir une date de naissance. Mais la date de naissance, je ne pouvais pas la choisir. C'est l'administration syrienne qui l'a choisie. Et dans un premier temps, ils ont choisi une date qui est assez importante. qui était 1948. Après, on s'est aperçu quelques années après que cette date n'est pas cohérente parce que j'étais trop âgé pour passer le brevet. Donc, cette date a été modifiée. Mais on a gardé la première et on a mis la date de 1955. Là aussi, on a abouti quelques années après à des contradictions. On dit 1955, c'est trop jeune pour passer le baccalauréat. trop en aval, il faut trouver le juste milieu. Et on a trouvé finalement le juste milieu en 1951. Ah, c'est ça quand même. laquelle date ? Je ne peux pas vous le dire. Probablement, les trois sont fausses. Mais bon, à quelques années près, on peut situer sa date de naissance. Alors, vous avez dit aussi qu'à plusieurs reprises, vous auriez pu mourir dans le désert, principalement de faim, principalement de soif. Il y a aussi de la méchanceté des autres. Dans Badawi, vous racontez un épisode qui est absolument saisissant où vos petits camarades, parce qu'il faut raconter rapidement, vous avez voulu, contre la volonté de tout le monde, apprendre à écrire. Vous alliez faire des kilomètres à pied le matin pour aller à l'école. L'instituteur s'est rendu compte qu'il y avait un petit garçon qui collait son oreille sur la porte pour apprendre. Qui est allé le chercher. Qui est allé le chercher. Ce petit-là, il apprend plus vite que les autres. Ça ne plaît pas beaucoup à vos copains. Ça ne plaît pas beaucoup plus. Si vous voulez, dans mon contexte de l'époque, c'est peut-être aussi le Badawi que j'étais, que je suis toujours. Peut-être qu'il a vu son salut, il a vu une porte ouverte, quelque part, qui était la seule porte ouverte, c'est l'apprentissage, c'est l'école. Et c'est pour ça que je me suis acharnée, comme vous le décrivez, pour aller à cette école. Mais le problème, c'était pas possible. Le père s'y est posé. Les enfants, ils ne voulaient pas être dans la même classe. Le père, il a répudié sa femme, mais il suivait quand même ce que vous faisiez parce que c'était un peu le chef du village. Mais de très loin, c'était inconcevable que le fils d'une femme, son fils d'une femme répudiée, puisse être dans la même classe que ses autres fils. Donc ça, c'était un vrai problème. Et donc, à un moment donné, il y a cet instituteur, et c'était vraiment ma chance, c'était ma chance, qui m'a pris en affection et puis il m'a intégré dans l'école. Il se posait un problème, c'est que j'avais un gelava qui était complètement déchiré, je n'avais pas de crayons, je n'avais pas de papier, je n'avais rien pour travailler. Un jour, par miracle, et c'est une chose que je n'ai jamais comprise, ce père m'a offert un vélo. Et ce vélo, je ne sais pas pourquoi il l'a offert, parce qu'il ne m'aimait pas, il a répudié ma mère. Il a presque maltraité mon autre frère, qui est mort suite à ça. et ce vélo, c'était un cadeau du ciel. Je l'ai utilisé, je l'ai loué aux autres enfants et avec les sous récoltés de cette location, j'ai acheté des crayons, j'ai acheté des cahiers. Le sens des affaires, déjà. Le sens des affaires, à l'époque. Mais c'était des petites affaires, mais autant, ou combien important. Et vos camarades ont voulu, à un moment aussi, tout bonnement vous enterrer dans le désert. Alors, effectivement, vous savez, dans un environnement comme ça, hostile, sauvage, etc., quelqu'un qui est bedouin d'une femme répudiée et puisse être le premier de la classe, bon, ce n'était pas admissible. Donc, ils ont créé, ils m'ont pris un piège et ils ont creusé un trou dans le désert. Ils m'ont mis la tête à l'intérieur. Ils ont mis le sable. Je me suis débattu et puis, finalement, je me suis sorti de cette situation. Quelque chose de l'ordre de la renaissance, à ce niveau-là. Voilà, c'était une renaissance, oui, absolument. Le désert, ce n'est pas forcément un bon souvenir pour vous ? Vous êtes beaucoup retourné en Syrie ? Non. Très peu depuis ces événements d'autrefois. Vous savez, c'est un passé douloureux, c'est un passé pénible. C'est le passé de départ, quoi, finalement. Je le porte en moi. Et je le garde dans mes souvenirs. Je le garde dans mes écrits. Ça revient dans les écritures. Oui, parce que c'est à ce moment-là que vous êtes juré que vous alliez vous en tirer dans la vie. Voilà. Vous avez échappé à la mort au désert. C'est probablement ces événements, ces épreuves qui m'ont donné la force, qui me donnent toujours la force pour continuer encore plus. Mais je reviens sur la notion d'homme d'affaires. Vous savez, les hommes d'affaires, c'est l'argent. C'est l'argent. Je suppose que vous allez revenir là-dessus. L'argent, un homme d'affaires, il va vous dire, je vais créer une entreprise, je vais la développer pour un jour la vendre. et ça vaut 100 millions d'euros. J'ai vu beaucoup de chefs d'entreprise qui ont commencé pratiquement en même temps que moi, tous qui avaient cet objectif dans la vie. Aujourd'hui, ils n'existent plus en tant qu'entreprise parce qu'on leur dit votre entreprise, ça vaut 100 millions. Et la personne, le créateur, il dit non, c'est pas assez. On attend un an, on lui dit ça vaut 200 millions. C'est pas assez. On continue encore. Et à un moment donné, plus rien parce qu'il a fait faillite entre temps. Vous voyez ? Donc, j'ai tout fait dans ma vie pour ne pas être dans cette configuration. Je vous dis, si votre seul objectif dans la vie, c'est de valoriser l'entreprise au maximum, un terme économique et un terme financier, pour en tirer un gros chèque et se remplir la poche, je vous dis, quelque part, on a échoué. Alors vous, c'est quoi votre objectif ? Et c'est pour ça que je parle du business model. Je dis le business model d'une entreprise, une entreprise, c'est la vie. La vie, il faut que l'entreprise ait des valeurs. Les valeurs, c'est le bien-être des gens qui travaillent dans l'entreprise. Mais c'est aussi le développement de l'entreprise. Mais c'est également ne pas tirer trop sur l'entreprise en termes financiers. et bien entendu, tout le monde a besoin de vivre. Il faut que l'entreprise serve à remplir ou à accomplir cette fonction qui est la distribution de dividendes. Mais il ne faut pas qu'elle soit que ça. Et je dis, lorsqu'on a vidé l'entreprise de son contenu, on ne lui a pas donné des valeurs outre que l'argent. Là, je pense qu'on n'a pas réussi. Voilà. Donc, c'est peut-être une façon de vous répondre, de dire ce que c'est un homme d'affaires vu par moi. Quelles sont, si on devait en dégager deux ou trois, les valeurs que vous avez essayé d'insuffler dans votre groupe et qui sont, j'imagine, des valeurs qui vous, en tant qu'homme, vous conduisent aussi au quotidien, que ce soit dans votre vie privée ou dans vos rencontres ? Parce que lorsqu'on est en groupe international, une des valeurs fondamentales qui est, c'est la culture de l'autre. Lorsqu'on est international, on est forcément multiculturel, on est forcément ouvert, sinon, on annule la culture de l'autre, si on n'appelle le respect intégral de la culture de l'autre. Mais c'est également la notion de subsidiarité. Subsidiarité, c'est une notion qui a été créée par l'Europe, de dire, je prends chez l'autre ce qu'il y a de mieux et je l'applique sur moi-même. Donc, on prend la culture du chinois parce qu'elle traite des entreprises chinoises, il y a quelque chose de bien dans cette culture, chez les Anglais, chez les Tunisiens, chez les Polonais. Et vous valorisez ce qu'ils ont chacun de mieux. Et on valorise ce qu'il y a de bien chez eux et cette valorisation et cet apprentissage, ça vous donne la culture du groupe Altrade qui est une culture à mon avis unique aujourd'hui et qui comporte des choses très fortes et des valeurs durables dans le temps. Ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain, mais c'est pour toujours. L'un des exemples un peu parlants qu'on peut peut-être donner, c'est que par exemple, quand vous faites un séminaire international avec toutes vos filiales, chacun va entendre le séminaire dans sa langue. Ce n'est pas la langue le français ou l'anglais n'est pas devenue la langue officielle du groupe. La majorité de groupes internationaux comme Altrade, lorsqu'ils se réunissent, c'est l'anglais très généralement. C'est la langue de travail. C'est la langue de travail très généralement. Altrade est partie du principe de dire déjà parler devant vous en public, c'est difficile, c'est compliqué à rassembler ces idées, les transmettre de façon cohérente. Parler en public, c'est encore plus compliqué. Mais c'est aussi lorsqu'on vous utilisez une langue qui n'est pas la vôtre, vous ajoutez une difficulté supplémentaire. Donc on a dit finalement la langue du groupe Altrade, ce qu'il n'y en a pas. Ce que chacun d'entre nous, on est une trentaine de nationalités, 55 nationalités chez Altrade, pardon, et bien chacun lorsqu'on se réunit, lorsqu'il veut prendre la parole et tous ils prennent la parole, et bien il parle sa langue maternelle. Il y a juste 55 traducteurs derrière qui s'affairent. Et vous avez 55 traducteurs qui parlent en même temps. C'est assez bizarre de vous entendre dire qu'en Altrade, en parlant du groupe, Altrade le groupe, c'était important que ce groupe porte votre nom, c'était important que ce nom-là soit élevé tout en haut de l'échafaudage. Oui, c'est vrai que l'échafaudage, vous l'avez dit, la bétonnière, c'est l'antipoie de désert. L'échafaudage et la bétonnière, ça permet de faire des maisons. Des choses solides. Solides, mais c'est là où dans le désert, on n'a pas de maison, finalement, on n'a rien. Donc c'est peut-être un clin d'œil de destin, finalement, qui est affiché. Que vous avez compris tout de suite en rachetant l'entreprise de bâtiment à la barre, vous l'avez compris tout de suite ? Que vous alliez faire du sable du désert, du béton, vous alliez pouvoir construire des maisons solides, vous qui n'aviez pas eu vraiment... Probablement, intuitivement, je l'ai compris. Je ne sais pas vous dire. Vous l'avez formalisé peut-être plus tard. La formalisation, vous avez raison, est venue un peu plus tard. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Le non-altrade, société, le non-altrade, personne physique, c'est important pour moi parce qu'il y a une implication personnelle totale dans ce que je fais. Une revanche ? C'est probablement une revanche sur ce destin-là, de départ, qui n'est pas très valorisant. Cette volonté de transformer ceci, de le changer, de modeler, de faire autre chose, finalement, c'est probablement la revanche. Mais c'est aussi, on revient à la notion d'homme d'affaires. Lorsqu'on a cette revanche à prendre, est-ce que c'est vraiment l'argent qu'on cherche ? Je ne suis pas sûr. Alors justement, ça fait plusieurs fois que vous parlez d'argent. Arrive la question sur l'argent. Quel rapport vous avez avec l'argent ? C'est intéressant parce que vous êtes parti de moins que rien avec certainement pas d'argent à aujourd'hui une fortune assurée. Voilà. Quel rapport vous avez avec l'argent ? L'argent, j'ai un rapport très, très... J'ai beaucoup de distance par rapport à l'argent. Donc, ce n'est pas mon moteur essentiel. Comme l'exemple que je vous ai pris des gens qui développent, qui disent 100 millions, pour faire de l'argent. Un milliard, ce n'est pas assez. Et l'année d'après, il y a une faillite. Je n'ai pas ce rapport à l'argent. J'ai besoin de minimum de choses pour vivre. Donc, je n'ai pas besoin de grandes choses pour vivre. Donc, tout ce que je fais, si vous voulez, c'est au service de cette construction, de cet édifice que je suis en train de faire. Donc, c'est peut-être ça qui donne une... Mais c'est un discours qui est clair, si vous voulez, et qui est vrai. qui est vrai, parce que s'il n'est pas vrai, il n'est pas ressenti en tant qu'hôtel par les gens qui font marcher les 55 filiales. Mais souvent, les chefs d'entreprise, quand ils parlent d'argent, ils sont un peu comme vous, à afficher leur distance. Non, moi, l'argent ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire grandir les hommes, etc. Comme si l'argent était quelque chose de honteux, de sale, de... Il y a un malaise dès qu'on parle d'argent. C'est vrai, c'est vrai, mais je ne peux pas parler à la place des autres chefs d'entreprise. Je dis, mais dans mon cas, ce n'est pas vraiment mon moteur essentiel, si vous voulez. Donc, je ne dis pas que ça m'intéresse, je me désintéresse totalement de cet aspect-là. C'est important. Ça fait partie du business parce que vous faites une entreprise ou gérez une entreprise et ça va avec. Ça va avec. mais je n'attends pas un jour me remplir l'approche et dire ça y est, l'aventure est terminée. Ce n'est pas l'objectif principal. Oh là ! Et à quoi songes-tu ? Ça vous rappelle quelque chose, cette phrase ? Je ne sais plus. C'est la première phrase de l'hypothèse de Dieu. Donc, on a parlé de Badawi après mes livres, l'hypothèse de Dieu, on a été un autre il y a quelques années, toujours chez Actes Sud. C'est à titre fort, quand même, l'hypothèse de Dieu. C'est forcément quelque chose qui vous travaille, l'idée de Dieu. Vous en êtes où aujourd'hui dans cette réflexion vis-à-vis Dieu ? Eh bien, je vais vous expliquer lorsqu'on vient d'où je viens. On n'a pas d'éclairage extérieur. On vous inculque et la question d'ailleurs ne se pose pas. Dieu est unique, il est omniprésent, il est omnipotent. Alors, qui vous inculquait ça, vous qui n'aviez pas vraiment d'éducateur, vous avez une grand-mère qui ne vous aimait pas beaucoup, mais c'est élevé dans la religion musulmane, élevé... Mais c'est le contexte, si vous voulez. D'accord. Donc, c'est les gens que vous rencontrez, c'est les gens que vous voyez qui font de la prière tous les jours. Donc, Dieu est unique. Il a tout décidé pour vous et connaît la date, votre date de naissance parce qu'il l'a décidé et connaît la date de votre mort parce qu'il l'a décidé également. et c'est parfaitement ce que vous allez faire complètement dans votre vie. Et j'ai grandi avec ça jusqu'à l'âge de 17 ans, l'âge à laquelle... Voilà, l'âge de départ vers la France. Avec l'idée que tout est joué d'avance, qu'on a un destin, il y a une fatalité. Tout est joué d'avance. On arrive en France, donc, juste avant d'arriver en France, vous regardez ça, c'est parfaitement déterminé, c'est arrêté, c'est figé, et ce n'est pas discutable. Vous pouvez naviguer à l'intérieur de ça, mais vous ne pouvez pas changer les choses. Vous arrivez en France... Vous aviez quel âge à peu près ? 17 ans. 17 ans, voilà, c'est ça. Approximativement, n'est-ce pas ? On ne connaît pas le point de débat. Peut-être 16, peut-être 18, peut-être 19, voilà. Sûrement pas 25. Donc, vous arrivez en France et on vous dit les choses ne sont pas comme ça. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, dans la mesure où vous ne m'impiétez pas sur la liberté des autres. Dieu existe, il n'y a pas de problème, mais il y a l'Église, vous pouvez y aller, d'ailleurs, il y a différents types d'Églises, différentes convictions à l'intérieur du christianisme, mais c'est libre. Ça doit être un choc, non ? Mais c'est un vrai choc, si vous voulez. Donc ça, c'est un des premiers vrais chocs entre Orient et Occident, si on veut dire ça comme ça. Mais à un certain moment, et c'est là où j'arrive à votre question, de dire, mais où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Mais j'en suis, ce qu'on dit, le Dieu musulman, il est très déterministe, il est très fort, il est très sévère. Et en plus, il vous dit, eh bien, si vous ne faites pas ce qui est écrit, si vous ne faites pas la prière, par exemple, cinq fois par jour, etc., tout ce qui est écrit dans le courant, que j'ai appris par cœur à l'âge de 17 ans, eh bien... L'intégralité du courant ? L'intégralité du courant. Mais aujourd'hui, j'ai complètement oublié. Bon. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir une comptabilité fantastique, une comptabilité, et on va comptabiliser les choses bien et les choses mal que vous avez commises, eh bien, et puis après, il va y avoir une balance. Si ça penche de mauvais côté, gare à vous, parce que vous allez à l'enfer. Eh bien, en Europe, ce n'est pas du tout ça. On vous dit, il y a un discours un peu sur la mort, sur la finalité de la vie. C'est beaucoup plus nuancé. Dieu est tolérant quelque part. Il y a surtout une histoire de grâce salvatrice qui fait que jusqu'à la dernière minute, on pourrait être sauvé. Il y a une forme de grâce salvatrice. Dans l'islam, cette grâce salvatrice n'existe pas. Il y a une comptabilité. Jusqu'au bout, vous allez être compté. où j'en suis aujourd'hui, depuis quelque temps d'ailleurs, vous dites finalement, j'ai un Dieu très fort d'un côté. Donc, il a vraiment sa place telle que c'est écrit. Il n'y a pas lieu à l'interprétation. Mais la question qui se pose immédiatement, mais s'il a tout décidé pour moi, y compris les fautes que j'ai commises dans ma vie, mais finalement, pourquoi il me punit à la fin ? Donc là, il y a un vrai problème. Il y a une vraie contradiction et à laquelle je n'ai pas trouvé la réponse. Mais est-ce que vous êtes allé voir le Dieu des catholiques, alors ? Le Dieu des chrétiens ? Ça, c'est le Dieu musulman. Le Dieu chrétien, donc, pour moi, il est libre, il est tolérant et il est bien bienveillant, quelque part, mais il n'est pas complètement présent, finalement. Donc je dis, est-ce qu'il est réellement présent, ce Dieu catholique ? Est-ce qu'il est présent ? Mais finalement, donc, vous avez deux dieux, je schématise un peu, un dieu très... Deux visions de dieux, en tout cas. Deux visions de dieux. Voilà. Parce qu'il n'y a qu'un dieu, mais deux visions de dieux, d'accord. Eh bien, il y en a un très présent et l'autre, il est relativement, il est présent, mais pas de la même manière. Donc lequel vous allez choisir ? Donc finalement... Je ne suis pas le bon exemple, moi, donc ne me demandez pas. Oui, c'est une façon de parler, de dire, en fait, en parlant de moi, mais lequel je vais choisir ? Finalement, je suis dans cette interrogation et là, peut-être le sujet de l'hypothèse de dieu, ce deuxième roman qui évoque finalement, vous avez trois cheminements parallèles et quelque part, à travers cette histoire du dieu, qui, dans l'islam, vous savez, le Coran, c'est un code de vie, c'est de la politique, c'est la religion, c'est la société, c'est beaucoup de choses, c'est un code de vie. La Bible, ce n'est pas forcément tout à fait comme ça. Donc, j'ai pris trois couples, un couple mixte finalement, un couple, vous avez un musulman et une chrétienne, vous avez un juif et un musulman, enfin, etc. Et puis, il y a d'autres couples et à travers ces couples, on cherche à les faire évoluer, à les faire vivre, on les crée, on les fait fonctionner, si on peut dire ça comme ça, faire vivre et on décline ces contradictions que je viens de vous dire que je viens de vous expliquer, on cherche à comprendre à travers tout ceci. Et finalement, on arrive à la conclusion que ce qu'il n'y a pas de conclusion, en tout cas, à ce qui me concerne à ce niveau-là. Vous êtes encore en recherche, en fait. Je suis en recherche, mais je ne désespère pas d'arriver un jour à une conclusion heureuse. Mais en attendant, si vous voulez, je cherche à garder mes valeurs. Et je dis, quel que soit le Dieu ou la conception de Dieu, vous avez raison de dire ça comme ça, je ne fais pas de mal pour le moment. C'est clair. Mais en attendant, je ne fais pas la prière, je ne fais pas ce qui est le courant, en tout cas, qui sont les cinq piliers essentiels de l'islam. Je ne les pratique pas. Alors, ce qui est très joli, dans votre cas, c'est que cette recherche, on sent bien que vos recherches s'accompagnent de livres à chaque fois, que le fait de poser des choses, d'écrire la nuit, a priori, ou en tout cas, dans les périodes de repos ou en vacances, vous aident à progresser dans votre réflexion. Et ce qui est très joli, c'est que cette recherche du vrai Dieu passe par une autre interrogation et qui est le livre sur lequel vous travaillez en ce moment et qui, je crois, vous fait peiner sang et eau. Ça passe finalement par la recherche de l'amour. Oui, absolument. Voilà. Et l'interrogation suprême, elle est là aussi. La recherche suprême de chaque homme, elle est dans l'amour. Et comment, justement, rechercher Dieu par ce biais de l'amour puisque Dieu est tout amour. Oui, absolument. Et en ce moment, vous travaillez dessus, je crois que c'est un peu costaud. Ça fait quelques années que je travaille là-dessus, mais finalement, vous savez, comme toute personne qui cherche, qui ne trouve pas, elle continue à chercher parce qu'il y a une conviction, il y a une volonté d'arriver et finalement, à trouver une réponse. Et finalement, la question de dire est-ce qu'on est en train de chercher dans la bonne direction ? Est-ce qu'on a les bonnes matières de recherche ? Et une idée est venue de dire est-ce que la recherche ne doit pas s'orienter vers l'amour, finalement ? Regardons ce que ça signifie l'amour. Est-ce que ce mot-là a un sens, finalement ? Et je cherche à trouver, à faire une coupe dans l'histoire comme ça sur plusieurs siècles, finalement. D'où l'ambition démesurée. Ce n'est pas sûr que j'arrive. de dire mais regardons quel comportement a eu l'amour à travers les siècles, finalement. Et lorsqu'on prend au départ de l'humanité, le mot amour lui-même n'existait pas. Le concept de l'amour tel qu'on le vit aujourd'hui n'existait pas. Donc, vous aviez, on peut parler de désir, on peut parler d'attraction, on peut parler de beaucoup de choses. Donc, les gens se livraient, ils se sont rencontrés dans la nature, ils faisaient leurs besoins. Après, ça a beaucoup changé lorsque vous faites un saut comme ça, qualitatif, dans, par exemple, la période de Babylone. Babylone, où il y a l'amour-plaisir, finalement. L'amour-plaisir. Il y avait le plaisir de la chair. C'était quelque chose de très présent, de très significatif. Donc, de siècle en siècle, vous regardez un peu quelle définition pour avoir l'amour, mais est-ce que vous, vous avez trouvé votre définition de l'amour ? Juste pour vous dire, je continue sur la recherche, ça va être rapide, vous allez voir. Donc, on trouve l'amour-plaisir, si vous voulez. D'ailleurs, la notion de prostitution à cette époque-là était tolérée. Les prostituées, c'est des messagers de Dieu, finalement. Ouh là ! Absolument, à l'époque. Des dieux, j'allais dire, parce qu'il y avait plusieurs dieux. Oui, voilà. Et c'était la période où on commençait d'ailleurs à voir la notion du monothéisme. Bref, pour terminer cette histoire, je continue jusqu'à la période actuelle, en passant par la notion de l'amour, d'un joanisme, la période qui a caractérisé... D'enjoins. Oui, d'enjoins. Après, vous avez la période où la possession de la femme, finalement, c'est la période de Stamboul, là, où on cherche à séduire la femme. Et une fois qu'on la possède, elle ne nous intéresse plus. Après, vous avez la période d'après, qui est la période de l'Andalus, qui est beaucoup plus courte, proche de nous. Et on dit, finalement, pour qu'un homme puisse aimer une femme, ou inversement, finalement, il faut passer par Dieu. Donc, c'est le côté mystique de l'amour. Et on arrive, en faisant cours, on arrive à aujourd'hui, où on trouve toute forme d'amour. Sauf l'amour mystique. On ne peut pas dire qu'un homme aime une femme parce qu'il aime Dieu, finalement. Ah bon ? C'est quand même le discours catholique, ça. Je ne sais pas, mais en tout cas... L'amour que Dieu nous donne pour notre mari et nos enfants est un amour qui nous vient de Dieu. Sûrement. Et nous amions Dieu à travers cet amour. Sûrement. Mais je veux dire, ce n'est pas que... Ce que je voulais dire, à l'époque, de la période de l'Andalus, on avait des grands maîtres de mysticisme. Il y avait Maître Écartes, il y avait Maître... Il y avait Ben Arabi, il y en avait beaucoup, des grands maîtres. Et c'était un sujet essentiel, c'était un sujet de vie. On ne peut pas dire que c'est un sujet de vie aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas dans le christianisme. Donc, voilà. Donc, je suis en train de dire est-ce que finalement, ce qu'on cherche, ou ce que je cherche plutôt, est-ce que ce n'est pas l'amour, finalement ? Et une fois qu'on a l'amour, ou qu'on a compris l'amour qu'on doit porter à l'autre, est-ce que ce n'est pas une solution à notre problème ? Et est-ce que vous avez lu, dans les différentes recherches que vous faites, parce qu'on sent que c'est très documenté pour ce livre, est-ce que vous avez lu la première encyclique de Benoît XVI, Dieu est amour ? Vous allez apprendre des tonnes de choses, vous voyez d'Alpras. Oui, je vais la lire. Deus Carita Est. Et je repose ma question, vous, avec toutes ces recherches, est-ce que vous avez réussi à déterminer votre propre définition de l'amour ? C'est... Je vous avoue, je n'ai pas trouvé, mais je n'ai pas fini. Le roman n'est pas terminé. C'est long, c'est laborieux, mais c'est aussi, parfois, vous savez, dans la recherche, on part sur des pistes qui sont des pistes renées, après, heureusement, on revient. Donc, je continue cet apprentissage, donc c'est un chantier énorme qui n'est pas fini. Vous parliez de mysticisme il y a quelques secondes. Le désert dont vous venez, que vous continuez intérieurement, forcément, d'avoir avec vous et d'emmener avec vous, c'est quand même un lieu de mysticisme fort. Oui, de contemplation. De contemplation, de mysticisme, il y a beaucoup de choses qui se passent, des conversions dans les déserts, des tentations, vous l'interprétez, c'est trop rattaché à votre histoire personnelle ou est-ce que vous arrivez à y trouver, même si ce n'est pas le désert de Syrie, que c'est un autre désert ? Oui, oui, ça peut être un autre. Est-ce que vous arrivez à relier ça à un lieu de mysticisme, le désert, un lieu de retour sur soi, de réflexion ? Oui, en tout cas, c'est un lieu de dénouement, si vous voulez. Ça vous ramène à... En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu au début. Chaque fois, je retourne dans le désert, je me retrouve dans mon expression la plus simpliste possible, la plus proche de la nature, la plus proche du sable, la plus proche du ciel. Peut-être la plus proche de Dieu également parce que finalement, vous vous trouvez seul et vous cherchez des repères. Les repères, c'est les étoiles, c'est le ciel, c'est le sable. Mais finalement, c'est Dieu, finalement. et dire peut-être qu'on va revenir là et on va trouver un endroit pour se reposer finalement de façon définitive. C'est peut-être ça, la recherche à laquelle on va sûrement arriver. Et l'idée de la mort est quelque chose qui vous fait peur ? Quelque chose qui vous questionne ? Oui. La mort, c'est quelque chose de présent dans ma tête. Mais cette présence, si vous voulez, c'est pas vraiment la peur de la mort elle-même, c'est la peur de ne pas continuer à porter quelque chose auquel je tiens beaucoup. C'est quoi ça ? C'est de ne pas accompagner un être cher. Ça peut être un enfant, ça peut être une femme, ça peut être un homme également, pour l'accompagner. Mais ça peut être aussi une communauté d'hommes tels que le groupe Altrade. Je le vois à travers ça, de dire que ça va être une rupture brutale de quelque chose qui vous a réellement passionné, qui m'a réellement passionné, que je souhaite continuer le plus le temps possible. À la différence du groupe Altrade, si un jour vous trouverez un remplaçant, vos cinq enfants, il y a peu de chance qu'ils vous trouvent un remplaçant. Il y a peu de chance, oui. Il y a peu de chance, oui. Mais il faut que la vie continue, c'est important. et il faut... Voilà, la peur de la mort existe, mais dans ce sens-là. D'accord. Mais quelque part, pour revenir à votre question, est-ce que je crois en Dieu ? Mais oui, je crois, parce que je sais que ça va être fini à un moment donné, il y aura un point final. Et quel que soit le Dieu, je dirais, il y aura une forme de pérennité, une éternité qui va s'établir, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa finalité, il y aura ça. Donc, je crois. D'accord. Je voudrais qu'on en vienne au partage de l'expérience. Il vous arrive d'intervenir dans des lycées pour parler. C'est vrai que vous êtes particulièrement bien placé, vous, qui est symbole de l'intégration réussie, vous qui êtes partie de rien, qui réussissez tout. Qu'est-ce que vous leur dites à ces enfants que vous rencontrez quand on peut-être parfois marque, on peut en faire de bosser ? Des enfants de l'immigrés. Souvent des enfants de l'immigrés, et oui, pardon, je ne l'ai pas précisé. Quel discours vous leur tenez à ces enfants-là ? Comment vous arrivez à leur faire partager un petit peu votre expérience ? Je leur raconte mon histoire, si vous voulez, de dire. C'est clair, lorsque je suis arrivé en France, la France ne m'a pas ouvert les grands, les grands, les grands, et de toute façon, la France ne m'attendait pas, elle n'avait pas besoin de moi. Donc, il y a ça quand même. Tout émigré doit intégrer ça et ça, c'est important. La France, c'est une grande histoire, c'est une grande nation, c'est une grande civilisation. Donc, de dire, j'arrive, il faut que je trouve ma place. Et ma place, c'est un ensemble d'obligations, de devoirs finalement. Mais c'est aussi des choses qu'on reçoit de cette nation. On reçoit la culture, vous arrivez, vous avez droit à tout. Prenez la dimension de la littérature, vous avez tout, vous accédez à tout. Vous avez la protection de la police, etc., de la gendarmerie, vous avez les avions, vous avez tout ce que, vous avez accès à tout finalement. Donc, c'est pas, a priori, c'est pas quelque chose que vous avez acquis à l'instant, t'es moins un. Donc, ça vous arrive comme ça. Je dis ça, c'est un prix. Ce prix-là, ce prix-là, c'est cette hospitalité finalement qu'on vous offre de bonnes grâces. Eh bien, cette hospitalité, il faudra que vous renvoyez l'ascenseur à un moment donné. Et c'est le message, si vous voulez, que je cherche à faire passer d'abord aux parents des enfants parce que ça commence par ça et très souvent, on fait... J'insiste à ce qu'il y ait quelques parents de maigrés dans la classe avec le concours de l'instituteur. Mais votre discours passe bien ? – Ça choque un peu, si vous voulez, parce que venant de moi, ça choque au moins. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent mes origines, parce que je pense que je suis autorisé à dire ça. Mais quelque part, je leur raconte mon expérience, mon cas précis, mon cas d'école. Et ça passe bien. Mais ça heurte quelque part. Mais c'est peut-être... On a besoin d'heurter aussi pour que le message passe. – Vous voulez bousculer un petit peu alors ? – Oui, 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 oui. Ça ne fait pas toujours plaisir, mais moi, je pense que c'est nécessaire. Ça, c'est pour vous dire, si vous voulez, qu'aujourd'hui, parmi les immigrés, la France ne fait pas assez pour eux. La France est raciste. Je ne réalise pas, mais c'est un sentiment qui existe plus ou moins profondément, plus ou moins fort. – En tout cas, c'est la manière dont vous vivez les choses. – Je le vis comme ça. La France ne fait pas tout ce qu'elle doit faire, etc. Donc, on attend, si vous voulez, des choses de la part de la nation, qui est la France, en permanence. Mais je dis, à un certain moment, il faut qu'il y ait un équilibre qui se trouve et que ce qu'on demande, il faut renvoyer. Ça a un prix, finalement. Le prix, c'est l'effort, c'est le travail, c'est l'intégration, mais c'est aussi l'apprentissage de cette nation, l'amour de la nation, lorsqu'on est Tunisien, Marocain ou Syrien comme moi. Ça devient notre pays parce qu'on n'en a pas d'autres, finalement. Et je dis, c'est mon pays, c'est mon pays d'adoption. Je dois montrer l'exemple. Et c'est un message, si vous voulez, qui est un peu dur, mais qui est aussi réaliste. Il a une portée. Alors, est-ce qu'il a une portée totale ? Je ne crois pas, mais ça marque quand même. Je suis sûr que ça fait un effet. Et c'est ça qu'il y aura cherché. Moïd Altrad, il nous reste 4 minutes d'émission. Je voudrais qu'on utilise ces 4 minutes pour un petit questionnaire avec des petites questions qui partent un peu dans tous les sens, qui s'adressent aussi bien à l'homme qu'au chef d'entreprise, qu'à l'écrivain que vous êtes. On va parler d'abord de l'écrivain. De quel autre auteur, donc, vous à part, de quel auteur pourriez-vous être jaloux ? Autrement dit, qui admirez-vous en écriture ? On parle aussi bien de gens vivants que de gens morts. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Les écrivains contemporains, j'admire quelqu'un que vous connaissez sûrement, Jean Rouault. Bien sûr, oui. C'est venu dans cette émission. Il est venu dans cette émission. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible. C'est quelqu'un... Prix Goncourt 90 pour les chants d'honneur. Je dirais, si on a qualifié l'écriture de Jean Rouault et de dire que c'est une femme, je dirais, c'est un top modèle fantastique. C'est extraordinaire. On lui dira. Il y a ce qu'écrit Jean Rouault, il n'y a que Jean Rouault qui peut l'écrire. On ne peut pas l'imiter. C'est inimitable. Parmi les anciens, les écrivains d'autrefois, lorsque j'étais en Syrie, c'est Flaubert qui m'a passionné. Le Brouillard de Flaubert. J'ai lu des tradictions en arabe à l'époque, dans le désert. Par miracle, un jour, je suis tombé sur une librairie où il y a Flaubert traduit en arabe. C'était un livre ancien, plein de poussière. Je suis tombé dessus, je suis tombé amoureux. C'est comme ça que je commençais à aimer la France à travers Flaubert. C'était le premier contact avec la France. Que vous avez relu en français, j'imagine. J'ai relu en français. En tant que chef d'entreprise, cette fois-ci, la même question. De quel autre chef d'entreprise vous pourriez être jaloux ? Qui admirez-vous en tant qu'entrepreneur ? Je vais vous décevoir, mais je n'en ai pas. Vous n'avez pas le modèle particulièrement ? Non, mais ce n'est pas par arrogance ni rien. Non, pas du tout. Mais je n'en ai pas. Je suis vraiment désolé, mais je n'en ai pas. D'accord. Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux dans la vie ? À quel moment vous touchez le bonheur du doigt ? Vous dites là, c'est bien. Le moment où j'ai un vrai bonheur, c'est que lorsque je dis, voilà, j'ai servi quelqu'un. Je suis un homme de devoir. Vous me demandez quelque chose, je peux faire, et je le fais. Et je le fais comme il faut. Et là, c'est un vrai bonheur. C'est une vraie satisfaction. Voilà, je suis un homme de devoir. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme, surtout à mes enfants, à mon entourage, à ma famille, aux gens qui travaillent avec moi tous les jours, les 3500 personnes chez Altrad. Mais plus généralement, à toute personne qui a besoin de moi. Dernière question, Moëlle d'Altrad. Si vous pouviez parler au petit garçon que vous étiez dans le désert, vous lui diriez quoi aujourd'hui ? Oui. Je le regarderai pendant très longtemps et je lui dirai, mon vieux, ben voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais je ne crois pas que j'aurais pu faire plus. Vous avez l'impression d'avoir atteint, en tout cas, une sorte d'apogée. Oui, si les choses s'arrêtent. Vous allez faire quoi des 50 années qui vous restent ? Non, si les choses s'arrêtent aujourd'hui, donc je dirai ça. Après, on verra dans 50 ans. Mais je ne crois pas que ce soit 50 ans. D'accord. En tout cas, on vous remercie infiniment d'être venu depuis le sud de la France pour nous raconter votre histoire. Évidemment, je renvoie tous les téléspectateurs déjà à Badawi, qui est quand même, il faut avoir lu celui-là avant de lire les autres livres. Chez Actes Sud, si vous pouvez le trouver, L'hypothèse de Dieu. Bien sûr, on va attendre votre roman sur l'amour. Oui, absolument. On va guetter ça. Je viendrai vous voir. Voilà. Merci infiniment, Mouhéda Tral. Et très, très bonne continuation à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada